Donc, un centuré reste pareil, ici aussi pareil, si je suis musulmane, je suis musulmane dans ce centuré, ici, musulmane, musulmane reste pareil. Est-ce que nous remarquons? Tout simplement, on ajoute un in à la fin. Si je suis musulmane, pareil, musulmane reste pareil, il n'est pas cassé. Tout simplement, on ajoute un in à la fin, mais ce musulmane reste intacte. Par exemple, si je suis musulmane, je suis musulmane, je suis musulmane, si je fais un accusatif, je vais dire, mounafiquen, mounafiquen. Ok? Donc, cela, c'est un sound plural, c'est un sound plural, c'est un sound plural, c'est un sound plural, mounafiquen, 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 il n'y reste intacte, il n'y est pas cassé. C'est un sound plural, c'est un sound plural. Allez, mounafiquen, j'ai une question, mais qu'il ne comprend pas par broken plural. Qui était ça broken plural? Il n'y est pas à la fin, il n'y est pas au contraste à sound plural. Il n'y est pas à l'un, il n'y est sans. Il n'y est pas à l'un, il n'y est pas à l'un. Il n'y est pas à l'un, il n'y est pas à l'un, il n'y est pas à l'un. Bien, bon, alors, vous avez une raison. Ici, moi, je suis rassoui l'un. Ça, c'est singulier, ça. Vous avez trouvé rassoui l'un? Pourquoi ce sont pluriels? Il n'y est pas à l'un, il n'y est pas à l'un ou à l'un. Non, rassoul paris rassoul. Qu'est-ce que nous faisons avec rassoul? Si vous avez remarqué? Avec rassoul, nous nous couperons. Vous avez remarqué ? Il n'est pas à l'un. Ici, il n'y est pas à l'un. Il n'y est pas à l'un. Il n'y est pas à l'un. Vous avez compris ? Donc, en deux mots rassoul, il n'y est pas à l'un. Il n'y est pas à l'un. Il n'y est pas à l'un. Et à la fin, il n'y a pas à l'un. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Tu peux continuer ? Oui, c'est bon. Oui. Une autre question. Quand je trouve Annie, il y a des choses qui me connaissent, comment je trouve Annie ? Je gagne un minimum d'informations. Qui est-ce que c'est d'informations qui me gagne là ? Les duels nominés. M'insha Allah. Le premier, je connais les duels. Comment je trouve Annie ? Je connais les duels. Et je connais les deuxièmes d'informations qui me gagne les nominatives. C'est bon? Je continue. Comment je trouve Annie ? Des informations qui me gagne. Allez, dis-moi ce que c'est des informations là. Les duels. Les duels. Et deuxième. Deuxième information. Génitive. Génitive ou accusative. Accusative. Très bien. Donc, quand je connais les deux musulmans. Je connais ces deux musulmans. Si je veux dire Haramayni, c'est deux Haram. Si je veux dire Roubiya Daini, c'est deux Roubiya. Roubiya veut dire Roubi. Est-ce que c'est bon ce truc ? Si je veux dire Yadayni, c'est deux Yad. Si je veux dire Masjid Daini, qu'est-ce que veut dire Masjid Daini ? Masjid Daini veut dire deux Masjid. Mashallah. Et ces deux Masjid là, soit les Génitives, soit les Accusatives. Mashallah. Et là, frère Khalid, il finirait pour une pouce à Annie ici là aussi. Je vais continuer. Je vais venir ici. Une. 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 Il y a un minimum d'informations. D à trois informations, les cartes de noix. D à trois informations minimum, les cartes de noix. Les pluriels. Pluriels. Mashallah. Deuxième petite chose. Les nominatives. Mashallah. Les nominatives. Troisième petite chose. Et les masculines. Mashallah. Donc, trois acteurs que je connais quand je trouve OUN. Je connais les E au pluriel. Je connais les masculins. Et je connais les nominatives. L'exemple. Si je dis Muslim OUN, OUN, c'est beaucoup Muslim. OK. Que veut dire Kafir OUN ? C'est-à-dire un Kafir. Kafir OUN. Plusieurs. Plusieurs quoi ? Plusieurs Kafir. Plusieurs Kafir. Mokar continuez. Si je me disais, comment je trouve OUN. Je me trouve ça OUN. Comment je trouve OUN. Minimum trois informations que Mokar connaît. Allez, qu'est-ce que trois informations-là ? Ça veut dire OUN. Il y a des pluriels. Les accusatives ou génétiques. Après ça, il y a un sound masculin. Masculin. Très, très bien. Mashallah. Allez, je pose une question. Il veut dire Mokmin. Que veut dire Mokmin? Plusieurs Mokmin. 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 Plusieurs Mokmin. Très bien. Plusieurs Mokmin. OK. Plusieurs croyants. Et nous ferons un adjudice. Yad in finiré. Poude. Genitive aussi. Très, très bien. Il reste toujours pareil. In. Allez. Maintenant, Mokvin ici. Comment je trouve A-tou ? Comment je trouve A-tou dans un mot ? Qui ça trois kitsseuses là ? Les féminins. Les féminins. Encore. Les pluriels. Super. Pluriels. Encore. Les nominatives. Les nominatives. MashaAllah. Allez. Je me pose une question. Si je me disais par exemple. Sa-li-ha-tou. Sa-li-ha-tou. Que veut dire sa-li-ha-tou ? En a beaucoup man sa-li-ha-tou. Ban madame. Sa-li-ha-tou. En a beaucoup ban madame. Sa-li-ha-tou. Ou en a raison. Et, Mokvin l'autre. Comment me trouve A-ti ? Li kapav A-ti. Li kapav A-tin. OK. Si Mokka, pour sa question-la. Comment me trouve A-ti ? Que veut dire sa-la ? Féminine. Féminine. Donc, nous connais li féminine. Andro qui nous connaît. Plurale. Pluriel. Andro qui nous connaît. Et soit li accusative. Ou soit li genitive. ManchaAllah. ManchaAllah. Sois li accusative. Sois li genitive. Sois li genitive. ManchaAllah. Maintenant. Quand me dire A-ti ? Quand me dire a-ti-li. féminin, l'indéanou le pluriel, l'indéanou soit le objectif, soit le genitive. La quatrième information nous connaît, comme on dit A-T. C'est-à-dire qu'il y a la quatrième information nous connaît, là. Comme on dit A-T, nous connaît le definite. Il est indéfinite, il est un peu A-T-N. C'est-à-dire qu'on dit A-T, le definite, comme on dit A-T-N, l'indéanou, c'est bon. Allez, il répond ici aussi, l'infini répond à A-T, qui peut venir genitive. Au point de broken plural, nous pourrons moquer que broken plural est plus ou moins pareil, comme en singular. Est-ce que ça fait qu'on a reçu ça? Il y a des broken plural ou singular ou broken plural A, singular A. Broken plural I, singular I. Ceci, plus ou moins Paris. Et ça, le broken plural, normalement, nous n'avons pas nous un peu de pochère. Normalement. J'ai une tendance. Doucement, doucement, nous vous gânerons, Inch'Allah. Mais pour le moment, peut-être, nous n'avons pas nous un peu de pochère. Est-ce que c'est pour nous qu'on a continué? Nous voulons un ticket broken plural. OK? Je te rappelle, dans ce chapitre-là, il y a aussi broken plural. Donc, je te rappelle ici, la sound versus broken plural. Sound plural, je vais faire le premier à ce que je vais faire pour le moment. Je vais faire pour le moment, c'est la kafirune. Je vais faire ici, la kafirune. Je vais faire pour le moment. Je vais faire la kafir et le moment, c'est pareil. La kafir, c'est la kafir même. En tout, il y a une panne cassée. Est-ce que je comprends? La panne cassée. C'est la panne cassée, je vais faire le mot sound plural. Vous avez compris moi, je vais mettre une, une, une. OK? Allez, ça se fait bien, je vais faire les deux. D'après eux, dans qui panne, je vais mettre kafir, kafir, autre. Non, excusez-moi, j'aime sa djim ou bien, c'est ça? Ah, je vais faire ça. Je vais faire remercier pour cette question. Sa djim veut dire djim. Djim veut dire pluriel. Je vais faire expliquer ça. C'est bon? OK, merci. OK, pour tout ça man djim là, veut dire djim pluriel. OK? Allez, donc, j'ai compris à cette même là, kafir, kafir, roun, que tu ne peux mettre ça? Ne peux mettre ça dans panne, dans panne, broken, plural. Sound, allez, il y a un petit peu petit, mais je vais qu'à trouver quand même. Donc, kafir, kafir, roun, vous venez dans sound, plural. Est-ce que vous avez trouvé ça? Il y a un panne. Oui. Nous continuons. Il rentre dans sa panne là. Allez, nous continuons. Nous venez me poser question maintenant. Nous venez ici. Masjid, ce djama, Masjid, d'après où? Il vous venez dans panier sound, plural, ou ça, il vous venez dans panier broken, plural? Il vous venez dans sound, plural. Il vous venez dans sound, plural. Tu dis à moi ça? plural. Parce que il y en a plusieurs masjid, il y en a plusieurs masjid. Oui. Tu l'as dit purel, même là. Broken, purel, c'est purel. Sound, purel, aussi c'est purel. Tu l'as dit c'est purel. C'est ce qui en a broken et en a sound. Dans lequel vous mettez masjid, masjid? Broken, purel. Qui ferait broken purel frère Farhan? Parce que c'est masjid, il y en a massajid, tu n'as dit toute une chose. Voilà, c'est c'est masjid. Est-ce que c'est masjid, il reste masjid? Non. Massajid. Il y en a un alif, il rentre là, dans une casse-lée. dans masjid, il y en a alif. Ici, dans masajid, il y en a alif. Donc là, il y en a broken purel. C'est une vaine broken purel, donc nous nous mettez dans broken purel. Est-ce que c'est bon? Oui. Là, nous avons dit dans panier broken purel. Là, correct. Nous continuons. Café, Café, je connais qui veut dire Café, Café, c'est masjid, mais ça, tu te connais qui veut dire Nassir Ansar. Que veut dire Nassir Ansar? Quand tu es dans Medina, dans l'époque Medina, tu es dans Mouhajiroun et tu es dans Ansar. Qu'est-ce que Mouhajiroun et un Ansar? Un helpers. Très bien. Il est un Ansar qui veut dire un helpers. Il est qui est un helpers. Je peux aider qui ça est dans Mouhajiroun. Mouhajiroun c'est un qui émigré. Quand tu as dit émigré? Depuis Mecca, je dis Medina. Ça m'appelle Mouhajiroun. Je pourrais dire Mouhajiroun c'est sound plural. Mouhajir c'est pluriel qui est Mouhajiroun. Sound plural. Mouhajiroun c'est qu'il y a 20 habitants de Medina n'appel un sort parce que ce n'est un helpers qui une aide à Mouhajir là. un helpers cassé là. Nous qu'il y a deux façon d'une cassée. Il y a trois façons d'une cassée. C'est un truc qu'une façon d'une cassée. Par exemple, il y a un elif qui donne un penna. Oui, il y a un sol d'un elif. Deuxièm façon, après sort d'une ajoute un elif, ici après sort d'une elif. et l'autre façon qu'on se peut dire ce de si, nous trouvons qu'il y a une coupe ici. y. Nous coupons sa y. Ici, il y a un y. Donc, il y a cassé. On appelle ça broken purell. On va dire un sol pour rendre panier. Broken purell. On va continuer d'une genna tin d'une genna tin. D'après vous, qui était ça? Broken ou sound? feminine purell. On va voir sound feminine purell ici. Yena a tu. Ou soit a ti ou soit a ti. OK? Ça tombelle bout la l'épous 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 m'a montré cette en le temps pour l'épous l'épous moussine adun sa tombelle bout la l'épous 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 une m'ayant beau toujours ce qu'est ce que c'est bon? Donc si nous l'épous je n'être n'étais pareil je n'étais n'étais pas pareil un sans fin h OK de mot qui était il an sam Est ce que c'est ommes le sound masculine plural, pendant que djannak, le sound feminine plural. Est-ce que c'est bon, monsieur? Mou ka continue? Nous reste un dernier exercice, sahiboun gyn ashab. Que veut dire sahib ashab? Li kapaf veut dire owner, propriété. Li kapaf pour moment aussi veut dire compagnon. Compagnon ou soit les gens. Samen gyn panne mou kman sahaba. Que nous pomett-le, dans qui panne nous pomett-le? Broken ou soit sound? Broken. Cassez bien, cassez en plusieurs parties. Cassez, macha, alors très, très bien. Vous êtes tous en cas suivis. Donc ça c'est un petit peu pratique là, sound et broken plural. Est-ce qu'il y a une question?